Bonjour, bienvenue à l'écoute de Bethesda, le podcast de la guérison et de la conversion. Ici, nos témoins vous racontent comment l'extraordinaire a bouleversé des vies ordinaires et comment le Christ, avec ses saints et les anges du ciel, est tout le temps à l'œuvre dans toutes les circonstances de la vie. Des femmes et des hommes comme chacun d'entre nous, qui acceptent de raconter leur histoire en toute sincérité et simplicité. Bethesda est une production de Zéthéo et c'est chaque semaine un nouvel épisode, un nouveau témoin, un nouvel éclat de la grâce et de l'action de Dieu qui est partout et qui ne demande qu'une chose, que nous en trouvions notre porte pour être submergés d'amour. J'ai aux alentours de dix ans et je suis frappé à la lecture d'un livre sur lequel je tombe dans la maison de mes parents. Ce livre, il a pour titre « Apophtègme des Pères du désert ». Et je suis très frappé, alors que je suis très jeune, par l'espèce de folie de ces premiers moines. Cette espèce de radicalité, de propos parfois même un peu démesurés, dont on ne comprend pas bien le sens, mais une sorte de feu qui m'a vraiment intrigué. Par exemple, il y avait cet apophtègme. Abba Lhot, un vieux moine donc, va trouver Abba Joseph et il lui dit « Abba, père, selon ma force, je récite un office court. Je jeûne un peu, je prie, je médite, je vis en étant recueilli. Dans la mesure du possible, j'essaie de rendre mes pensées pures. Qu'est-ce que je dois faire de plus ? » Alors, Abba Joseph se lève. Il étend les mains vers le ciel et ses doigts deviennent comme dix lampes de feu. Il dit à Abba Lhot, « Si tu veux, deviens tout entier comme du feu. » Voilà un exemple de court récit qui me frappe quand j'ai dix ans. Et dès ce moment, commence à germer l'idée que peut-être la vie monastique pourrait être une bonne vie et que ça pourrait être là que je suis appelé par Dieu. A l'adolescence, les choses continuent à grandir. Je suis passionné par deux choses. La philosophie, d'une part, qui deviendra mon métier, en particulier la philosophie grecque. Et je lis et je découvre avec passion la philosophie des stoïciens, des épicuriens, cette idée d'atharaxie, c'est-à-dire, au fond, une sorte de paix qui est une absence de trouble dans l'esprit, une sorte de quiétude intérieure. Et cette quiétude-là me fascine. Et étrangement, elle rentre comme en compétition avec ma foi chrétienne. Et j'ai tendance, au fur et à mesure, à vouloir privilégier ce versant philosophique sur le versant de la foi. Quand j'ai 18 ans, je me retrouve à l'abbaye de la Grâce, dans le sud-ouest, dans les Corbières. Et dans le jardin, je discute avec un moine dont j'ai oublié le nom. Et dans la discussion, alors que je rugis intérieurement et que je dis que je ne comprends pas pourquoi la foi est aussi compliquée, pourquoi les choses ne sont pas plus claires, et que je mets en balance cette foi par rapport à la philosophie grecque, ce moine me dit, écoute, ne va pas contre ta pente naturelle dans ce domaine-là. Suis à fond ce que tu cherches dans la philosophie, mais va au bout. Ne reste pas tiède. Creuse jusqu'au bout. Et tu verras qu'à la fin, il te manquera quelque chose. À la fin, tu sentiras que quelque chose n'est pas abouti. Et tu comprendras que cet aboutissement, en réalité, c'est le Christ qui le donne. Je me rendrai compte, à la fin de mes études de philosophie, qu'il avait profondément raison. Et que ce que j'avais idéalisé dans la philosophie grecque, en réalité, trouvait son parachèvement dans la foi. C'était ma première passion, donc la philosophie. La deuxième passion, c'était une passion beaucoup plus littéraire, beaucoup plus esthétique. Elle portait sur Jean Jionnot. Et ce n'est pas anodin de dire ça, puisque je vais sentir, en particulier au Barou, le premier monastère où j'étais, une sorte de tension un peu déchirante entre, d'un côté, la vie monastique, son ordre, sa rigueur, parfois même, ses contraintes, sa vie communautaire. Et de l'autre, une sorte de paganisme, de volonté de liberté un peu débridée, en lien avec une passion pour la nature. Et c'est vraiment Jean Jionnot, cet auteur de Provence, de là où j'ai grandi, qui va me l'insuffler peu à peu. Et donc, il y a ces deux tensions que j'éprouve de 15 ans jusqu'à aujourd'hui, en réalité, entre d'un côté la foi et la philosophie, et de l'autre la foi et ce paganisme un peu sauvage. Je fais mes études, je fais un voyage en Chine, je fais un voyage en Inde, où je pars sur les traces d'un moine bénédictin, Henri Le Sceau, qui, dans les années 50, quitte l'abbaye de Kergonan, Bretagne, pour aller rejoindre l'abbé Jules Montchanin, qui, dans le sud de l'Inde, s'attache à témoigner, au cœur du peuple hindou, de l'existence de cette tradition contemplative monastique dans la tradition chrétienne. En Inde, le christianisme s'est beaucoup développé par les œuvres caritatives, et l'abbé Montchanin et Henri Le Sceau, donc ce moine, avaient vraiment le désir de témoigner de tout ce versant que les Indiens connaissaient mal de la vie monastique, de la vie contemplative dans le christianisme. Et la lecture des livres d'Henri Le Sceau m'a passionné. J'habitais à l'époque aux missions étrangères de Paris, qui envoient des missionnaires dans toute l'Asie, et j'ai été subjugué par cette découverte de l'hindouisme, par le biais des travaux d'Henri Le Sceau. Et donc j'ai voulu aller sur ses pas, parce que sa vie n'est pas très claire, à vrai dire. Et je pars en Inde pendant deux mois, et je vais retrouver des personnes qui l'ont connue. Ici, les détails importent peu. Ce que je retiens alors, c'est que je découvre le rôle de l'incarnation dans le christianisme. Ce qui, de loin de France, m'avait paru fascinant dans l'hindouisme, cette sorte de déité un peu éthérée, un peu vague. En fait, j'ai découvert, en le vivant concrètement, en passant dans des monastères hindous, etc., que j'étais très mal à l'aise avec ce que j'exprime maintenant comme étant l'absence d'incarnation. En fait, le christianisme, c'est quand même Dieu incarné, c'est le Christ. Il n'y a pas ça dans l'hindouisme. Et c'est comme souvent par le détour par l'étranger qu'on se rend compte de la richesse de la propre tradition dans laquelle on est né. J'ai 24 ans, à peu près. En Inde, en découvrant la vie monastique, si on peut dire les choses ainsi, hindou, me vient une idée. J'ai une idée. Faire une sorte de tour du monde des vies monastiques. Alors le tour du monde, il va être bref, et il va surtout se concentrer sur la tradition chrétienne. Mais l'idée n'est alors. J'ai 25 ans. J'ai fini mes études. Reste à faire un choix de vie. Et j'ai alors une hésitation entre approfondir dans le domaine de la philosophie, en faire mon métier, devenir professeur ou faire de la recherche. me consacrer, ça peut paraître naïf, mais à l'apiculture que je pratique depuis des années. Et en fait, j'éprouve un immense plaisir à travailler avec mes mains. Au fond, à cette date, je me retrouve dans une sorte d'état où je n'arrive pas à faire un choix. Le sociologue Norbert Elias a une belle formule. Il dit que devenir adulte, c'est renoncer à tout ce que l'on aurait pu être. C'est-à-dire, au fond, faire un choix. Et bien là, je n'arrivais pas à faire de choix. Alors, je décide de... J'ai la chance de pouvoir prendre un an pour discerner. C'est-à-dire pour vraiment prendre le temps de comprendre et de voir si Dieu m'appelle à une vie monastique. C'est-à-dire, au fond, le but, alors, c'est de de voir si les fantasmes, disons, l'idéalisation d'une vie monastique que je connais par des retraites, etc. peuvent me convenir. Alors, je décide de partir pour quatre endroits. Quatre endroits que je connais ou que j'ai envie de découvrir par mes lectures ou par des gens qui m'en ont parlé. Le Barou, la Grande Chartreuse, le Mont Athos et la Terre Sainte. En arrivant au Barou, c'est le début de l'automne. Je m'en rends compte immédiatement en arrivant dans l'abbatiale du monastère que ça ne va pas être évident et que le problème est complètement différent, que ma position est complètement différente de celle que j'ai pu connaître. Il ne s'agit pas là simplement de faire une retraite, de prendre un peu de calme, de se ressourcer, puis de repartir dans le monde. mais la question est transformée. Il s'agit de savoir si au fond je suis appelé à rester entre ces quatre murs. Et en fait, ça va changer complètement la façon de vivre les offices, la façon de vivre la vie dans le monastère. Tout va se retrouver un peu complexifié. Et à vrai dire, c'est normal. J'arrive au monastère fatigué, à vrai dire. j'aurais pu, je peux dire même les paroles de Ponce-Pilate qui me travaillent beaucoup à l'or, les paroles de Ponce-Pilate au Christ, qu'est-ce que la vérité ? Et au fond je suis, je crois qu'on peut dire les choses ainsi, pour être clair, au fond je suis rongé par le doute. Alors en arrivant, je fais le pari, j'essaie de me mettre dans un état d'esprit, de me dire écoute, maintenant que tu y es, autant tout faire pour plonger. Autant tout faire pour que d'une part le discernement à propos de la vie monastique se fasse et se fasse bien, mais que cette année surtout soit l'occasion d'une vraie rencontre avec le Christ et que ça puisse calmer, apaiser ces doutes qui sont parfois très difficiles à vivre. Je me souviens, je répète alors dans l'église, ces mots de la profession de foi bénédictine, quand les moines font leur vœu, leur vœu de rester dans la communauté, de suivre la vie monastique, ils prononcent cette phrase « Seigneur, ne déçois pas mon attente ». Et je suis dans l'église et je répète ces mots « Seigneur, ne déçois pas mon attente ». Alors je ne vais pas être déçu, mais pas forcément dans le sens ce que j'attendais. Le monastère du Barou, c'est une fondation récente, c'est un modastère récent de tradition bénédictine. C'est la règle bénédictine qui est suivie et les mots sont maladroits, mais disons que c'est la frange plutôt qu'on qualifie de traditionnelle dans l'église. Le monastère a eu quelques déboires à la suite du Concile Vatican II, mais ne s'est jamais réellement coupé de l'église. Concrètement, la vie bénédictine, c'est sept offices par jour répartis tout au long du jour et de la nuit. C'est un mélange de travail et de prière. Le travail étant toujours subordonné à la prière puisque quand la cloche sonne, les moines cessent toute activité et se rampent à l'église. Ce qui me frappe alors, et en fait c'est ce qui frappe beaucoup de moines pour l'avoir souvent entendu, c'est la profondeur d'un office en particulier, l'office des matines. Le Barou a gardé cette tradition de se lever dans la nuit pour aller prier au cœur de la nuit à 2h30 du matin. Et dans cette nuit, dans cette abbatiale à moitié plongée dans la pénombre, c'est très beau déjà. Et puis on se dit qu'on est à sa place au fond. Au moment où tout le mal se déchaîne dans le monde parce qu'au fond la nuit, c'est souvent là qu'ont lieu les plus grandes désespérances, qu'il y a le plus de suicides, qu'il y a les sorties de boîtes de nuit, les comas. et bien c'est extraordinaire de voir une cinquantaine de moines se lever sans bruit, se rendre à la chapelle et prier avec beaucoup de silence, beaucoup de calme et de savoir que au moment même où tout fout le camp dans le monde, dans la nuit, et bien eux sont là. Il y a quelque chose de vraiment il y a quelque chose de presque cosmique où vraiment ils témoignent de la lumière dans la nuit. Alors on dit souvent, on fait souvent une caricature parfois des milieux traditionnels en insistant sur l'aspect martial. Je dois dire que c'est pas du tout ça qui m'a frappé chez les bénédictins du Barou. Au contraire, la règle, sa rigueur, les jours de jeûne, imposée, le rythme, l'obéissance, tout ça, c'est la boussole au fond. Et l'application de la règle ensuite est extraordinairement adaptée à chaque moine. Et il y a une très grande sagesse là-dedans d'avoir un cadre très strict qui donne la direction, une boussole, et ensuite une adaptation de la règle en fonction des besoins individuels. Par exemple, si un moine est faible, il sera dispensé de jeûne. Si un moine est particulièrement fatigué, il sera dispensé de l'office de nuit. Si un moine va mal, les autres moines romperont le silence pour aller le consoler. Donc, il y a une très grande adaptation, une très grande douceur de la règle. Et au fond, ça témoigne de l'incarnation qui est très forte dans cette vie monastique. la grande difficulté que j'éprouve alors, c'est le manque de sensibles. Alors, je sais bien, on dit souvent qu'il faut se méfier de la volonté d'avoir des grâces sensibles, c'est-à-dire de sentir le divin et que ce n'est pas parce qu'on est dans la difficulté, dans les peines, dans l'absence de ressenti que Dieu n'est pas là et que ça va mal. Mais le vrai combat, alors, c'est celui d'accepter de faire le deuil du sensible. En fait, je ne comprends pas dans ses offices pourquoi je reste aussi sec. Je crois que c'est à Élisabeth de la Trinité que le Christ dit fais-toi réceptacle et je me ferai torrent. Et je ne comprends pas alors comment on peut penser qu'un torrent passe inaperçu. Et pour moi, ne pas passer inaperçu, alors c'est se faire sentir d'une manière ou d'une autre. Cette difficulté par rapport au sensible va être un vrai combat. Dans ce combat, je m'appuie sur un verset du psaume, un verset du psaume 130 que je répète souvent. Je tiens mon âme égale et silencieuse. Je tiens mon âme égale et silencieuse. Alors très vite, les moines qui sont habitués à ce genre de discernement en particulier, un qui me suit me dit que sans être devin, je n'ai probablement pas la vocation monastique. Que mon tempérament, le fait de me perdre facilement dans les méandres de mes pensées, au fond, ce n'est pas une vertu pour la vie monastique et au contraire, pour devenir moine, en particulier bénédictin, il faut une vie très incarnée. et il ne faut pas partir trop facilement dans son esprit. Alors il va y avoir un recentrement de la question. Je suis là, je me pose la question de la vie monastique et je comprends alors très vite, avec l'aide de ces moines, qu'en réalité, ce qui m'est offert pendant un an, ce n'est pas la vie monastique qui est secondaire, c'est l'occasion de creuser cette foi et l'occasion de tout donner, de tout rendre, de rendre les armes pour faire véritablement une rencontre. Ma grande peur, alors, puisque le doute avec la fatigue, les difficultés, ma grande peur, c'est de perdre la foi, mais par défaut, pas par excès. Ce que je veux dire par là, c'est que je me dis alors si je dois perdre la foi parce qu'au fond, je ne sais pas, je comprends que Dieu n'existe pas ou que la vie monastique est une sorte de simulacre, eh bien, après tout, ce sera une réponse à ma question. Suis-je appelé ? La foi, la réponse m'aurait été donnée. Ma grande peur, c'est plutôt de perdre la foi par défaut, par tiédeur, c'est-à-dire au fond de finir par habitude, par lassitude aussi et par fatigue, de déposer petit à petit cette question-là à côté de moi et de la regarder de moins en moins parce que je crois que c'est le grand danger de devenir tiède et d'avoir les questions ardentes de sa jeunesse qui peu à peu s'amenuisent sous les assauts des préoccupations et des activités et c'est ça au fond, je crois qu'on peut appeler perdre la foi par manque, par tiédeur et c'est ma grande peur alors. La veille du départ du Barou, je suis dans le jardin avec un père qui m'a beaucoup aidé pendant ce mois et nous avons une discussion que je retiens, qui me marque beaucoup. Il me dit que lui aussi est tourmenté, que surtout, il ne faut pas se faire d'illusions sur une prétendue quiétude des moines et que ça, c'est peut-être vrai quelques jours dans la vie d'un moine, quelques mois, quelques années s'il a de la chance mais qu'au fond, le moine n'échappe à aucun combat, voire même il en a davantage. Il me dit que lui aussi, pour tout un tas d'histoires familiales et travaillées par des difficultés d'ordre psychologique, notre pâte humaine finalement qui est lézardée, il me dit ce à quoi il faut que tu renonces c'est à une paix comment dire, une paix grecque pour reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire une paix en toute quiétude, une paix où rien ne viendrait troubler l'esprit qui enfin aurait atteint la plénitude. Donc, ce qu'il me dit c'est qu'il faut accepter nos travers, accepter nos faiblesses, accepter nos failles et qu'en fait c'est là-dedans. C'est dans ces failles que nous pouvons rencontrer le Christ. Ce qu'il me dit alors c'est que je n'aurai jamais la paix, en tout cas celle que j'idéalise, celle que j'espère et que il faut en faire le deuil. Ce que je comprends aussi grâce à lui c'est que je suis en train de me de me planter complètement quand je crois que ma tristesse est une tristesse de ne pas trouver Dieu. c'est Saint François de Sales qui dit il ne faut pas se confondre avec tristesse et inquiétude c'est l'amour propre qui donne ces confusions-là parce que nous sommes tristes de n'être pas parfaits non tant pour l'amour de Dieu que pour l'amour de nous-mêmes. Et au fond ce moine dans le jardin à la nuit tombée il m'aide à comprendre que ma tristesse en réalité c'est moins une tristesse de ne pas trouver Dieu qu'une tristesse de ne pas correspondre à l'image idéalisée que j'ai de moi-même et qu'il faut renoncer à cette image idéalisée parce qu'autrement on vit dans une pieuse illusion mais qui mène nulle part et surtout pas au Christ en tout cas. Ce qu'il me dit alors et d'autres moines me le rediront c'est que la vie monastique importe peu. lui-même il sait très bien il me le dit que demain il peut il peut tomber malade se retrouver à l'hôpital et que ce sera fini des offices ce sera fini de la vie communautaire et que pour autant il ne va pas renoncer à la sainteté pour ça. Donc la vie monastique importe peu l'état de vie importe peu ce qui compte c'est le désir de l'union. C'est Saint Augustin qui dit ça la foi le désir de la vision. ce qui compte c'est le désir et les actes qu'on pose pour l'accomplir mais l'état de vie en réalité importe très peu. Alors évidemment je pars du barou après un mois et il n'est pas question d'arrêter tout ça d'arrêter cette année de discernement parce que il commence à se dessiner que je n'ai pas la vocation monastique et quoi qu'il en soit je veux continuer et tout le monde tous ceux qui m'accompagnent me conseillent de continuer et de profiter de cette année qui peut être consacrée à la recherche du Christ. Quelques semaines plus tard je pars pour la Grande Chartreuse. La Grande Chartreuse c'est un monastère dans les montagnes au-dessus de Grenoble. La vie cartusienne c'est une vie qu'on peut qualifier de semi-érémitique. Les moines vivent majoritairement seuls mais quelques offices tous les jours et puis les jours de fête et certains repas sont pris en commun. Le Barou c'est une vie cénobitique une vie de communauté la Chartreuse c'est une vie qui penche davantage vers la solitude. Alors j'arrive à la Chartreuse dans un très piètre état. En fait entre les deux monastères j'y vois à vrai dire un clin d'œil de Dieu maintenant que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu mais je fais des choses que je regrette amèrement je fais du mal autour de moi et intérieurement j'arrive à la Chartreuse complètement détruit. En fait je ne comprends pas comment j'ai pu tomber aussi bas. Et en réalité cette souffrance elle va être extrêmement bénéfique parce qu'elle va entraîner un changement complet de position dans laquelle je me retrouve. alors que j'étais dans la position d'un inquisiteur qui arrive et qui dit alors est-ce que votre vie me convient alors Dieu est-ce que tu me veux là est-ce que tu me veux là réponds j'arrive j'arrive dans un tel état de décrépitude intérieure que je passe de l'inquisiteur au mendiant et en fait je crois grâce à cette échéance on va dire que j'ai pu avoir sans doute les prières les plus les plus pures que j'ai jamais eu alors je ne sais pas comment on juge de la pureté d'une prière mais en tout cas les plus profondes celles qui m'ont le plus raclé le coeur c'est très intense de se retrouver dans une cellule cartusienne dans une cellule de chartreuse c'est très impressionnant parce qu'on se dit que des générations de solitaires sans doute de grands saints qui ont vécu des dizaines et des dizaines d'années dans une vie de prière de solitude ont vécu là et que moi pauvre petit jeune bien mal dans ses baskets je me retrouve à m'allonger dans le même lit qu'eux à travailler à la même table et ça fait un drôle de sentiment mais je m'accroche à cette à cette phrase qui je crois vient du prophète Isaïe et qui est la devise qui est gravée sur ma cellule de chartreuse chaque cellule sur sa porte a un petit un petit écriteau et cette phrase c'est dans le silence et dans l'espérance résidera votre force et j'essaie de me plonger avec le moins de barrières possible dans ce silence et dans cette espérance pour vivre ce qu'il m'est donné de vivre avec l'état dans lequel je suis au moment où j'arrive en chartreuse autant la règle bénédictine est empreinte de mesure elle est vivable par tous une vie communautaire le quotidien est structuré de façon anthropologiquement très stable autant la vie cartusienne elle est extrêmement radicale et c'est ce que me dit d'emblée le père qui s'occupe de moi quand j'arrive à la chartreuse il me dit écoute la cellule au fond la solitude le silence fait le tri très vite tu verras en quelques jours on se rend très vite compte de si l'on est appelé à ce genre de vie ou non je me rends compte alors en très peu de jours que je suis éjecté par le silence et que je n'y arrive pas tout simplement dans une cellule cartusienne tout est tout est acte de volonté le chartreux qui est dans sa cellule donc qui est une sorte de petite maison avec deux étages avec un atelier pour fendre son bois un bureau un petit coin pour manger un lit c'est très sobre le chartreux étant donné qu'il est seul doit tout faire avec la volonté alors ça ne veut pas dire qu'il faut se rédire dans un acte de volonté permanent mais personne ne va lui dire écoute c'est l'heure d'aller travailler c'est l'heure de réciter ton office alors certes la cloche sonne mais bon personne ne va venir vérifier et je me rends compte alors que mon désir de solitude et même mon appétence mon goût pour la solitude était très largement idéalisé et que dans les solitudes dans lesquelles la solitude dans laquelle j'ai pu me complaire c'était une solitude où j'étais maître de moi-même c'était la solitude de celui qui dit je fais mon emploi du temps je gère ma vie et personne ne m'ennuie mais la solitude cartusienne la solitude monastique plus globalement c'est pas du tout la même solitude puisque le chartreux il renonce en fait à sa propre solitude puisqu'il se soumet à une règle à une règle qui le précède de plus de dix siècles la chartreuse a été fondée au onzième siècle le chartreux est dépossédé de sa propre solitude et c'est cette dépossession qui va être très difficile à vivre dans la chaleur du poil de la cellule où je suis je me rappelle lever les yeux sur le crucifix qu'il y a au mur et m'étonner moi-même à prononcer ces mots pourquoi me tourmentes-tu je n'arrive pas à comprendre alors pourquoi c'est si difficile de descendre dans les dans les profondeurs intérieures pourquoi c'est si difficile sachant même que je n'ai aucune obligation de rester d'arriver à tirer des fruits spirituels en tout cas je crois que je n'en tire pas je me trompe mais je crois alors que je n'en tire pas pourquoi c'est si difficile de tirer des fruits de cette solitude le père qui m'accompagne à la délicatesse de m'apporter alors les vers d'un poète Marie Noël qui vont être un vrai soutien et qui vont beaucoup me parler alors il m'apporte un petit livre en cellule et me dit ça devrait te rejoindre il corne lui-même une page je lis donc dans ma cellule ces mots de Marie Noël les voici ce long cri de désert et d'absence cette tentation de mourir sans soutien et sans refuge en votre inutile présence ou d'appeler le mal pour me faire du bien je m'accuse oh mon Dieu d'avoir couru sans ruse sans armes sans abri d'avoir couru longtemps dans un pays muet ce risque je m'accuse de n'avoir averti personne en me perdant d'avoir trop habité la grande solitude où pleurent en rêvant les monstres endormis et d'avoir bu dans les étangs d'inquiétude beaucoup plus de douleur qu'il ne m'était permis et en lisant ces vers en cellule je me rends compte qu'il y a peut-être une erreur à vouloir à tout prix creuser dans une direction qui ne correspond pas à notre nature profonde quand je dis à notre nature profonde c'est individuellement à ce qu'on est on idéalise une vie on voudrait absolument aller dans une vie et au fond parfois on risque de de boire à trop de solitude j'éprouve alors une angoisse à la fois spirituelle le doute et l'inquiétude de ne pas rencontrer Dieu en tout cas comme je le voudrais et une angoisse peut-être plus psychologique de vieux démons qui ressortent et qui sont en quelque sorte attisés par la solitude au bout de quatre jours je crois je n'en peux plus et alors que j'étais supposé rester une dizaine de jours je glisse un mot sous la porte du père maître qui s'occupe de moi et lui dit que j'ai besoin de le voir en arrivant il me dit qu'il a compris et me fait trois demandes la première c'est de prendre au sérieux l'angoisse éprouvée pendant ces quelques jours c'est à dire de ne pas la recouvrir en replongeant dans mille activités mais vraiment de chercher à creuser d'essayer de comprendre sa source et c'est là où on trouve tout le pragmatisme des moines il me dit écoute peut-être que tu as des blessures des failles qui font que il y a un blocage et que ce blocage il faut réussir à en trouver la clé pour éventuellement corriger une image erronée que tu as de Dieu héritée de ton passé ou je ne sais quoi en tout cas très grand pragmatisme qui consiste à ne pas simplement tout interpréter spirituellement mais à voir aussi la dimension humaine les failles psychologiques qu'il peut y avoir la deuxième demande c'est d'accepter mes faiblesses je l'avais déjà entendu de la part d'un moine au barou ce qu'il me dit ce chartreux c'est que il faut absolument renoncer à la vision idéale que l'on a de soi et alors que je lui dis que je suis très attiré par la prière du palin russe Seigneur Jésus-Christ fils du Dieu vivant prends pitié de moi il me dit un grand sourire aux lèvres écoute c'est très bien cette prière mais change-la elle n'est pas adaptée pour toi dis plutôt Seigneur ouvre mon coeur à ta lumière et je lui suis extrêmement reconnaissant d'avoir eu cette délicatesse de voir que la tradition est belle mais qu'il faut l'adapter à chacun et que cette phrase cette prière répétitive de la tradition ésicaste cette tradition orthodoxe il faut la faire sienne et l'adapter si besoin la troisième demande qu'il me fait c'est de prier pour lui à Jérusalem il me dit que lui aussi a beaucoup de combats et que il aimerait beaucoup que sur la tombe du Christ je prie directement pour lui au bout de peu de jours je quitte la Chartreuse et je me souviendrai toujours de de ce moine habillé de blanc dans la neige qui de loin me bénit et je retombe dans le quotidien je sais que je vais repartir pour la Terre Sainte mais je n'ai pas de date précise et je retombe dans l'engrenage du quotidien des petites facilités de l'alcool du tabac des habitudes j'arrête pas de me répéter alors tiens-toi tiens-toi au sens de ordonne ta vie fais comme ces moines donne-toi une structure quotidienne qui te permette de t'élever plutôt que de ne pas être à la hauteur de ce que tu désires mais j'ai beaucoup de mal au bout de quelques semaines un peu sur un coup de tête je précipite mon départ je me dis que c'est pas possible et qu'il faut partir j'éprouve un peu alors la tentation d'Abraham de quitter Hur de partir il dit dans l'évangile nul n'est prophète en son pays et vraiment je l'éprouve très fort à ce moment là non pas parce que mon entourage serait mauvais mais parce que on a besoin de l'ailleurs pour pour plonger en tout cas l'ailleurs le voyage peut aider à plonger alors dans la foulée je décide de de réaliser une vieille envie de partir pour le mont Athos le mont Athos c'est le poumon de l'orthodoxie cette presqu'île qui plonge dans la mer Égée pas très loin de la Turquie et sur laquelle depuis plus de mille ans une vie monastique orthodoxe a lieu aujourd'hui on compte à peu près 2000 mois sur la presqu'île je crois fermement à ces paroles d'André Charlier un directeur d'école du XXème siècle qui disait la règle principale de la vie spirituelle est qu'il faut sans cesse rafraîchir le regard que nous posons sur les choses essentielles et je crois que ce détour par le monde orthodoxe et par le monde oriental ensuite en Terre Sainte ça va être la manière que je vais trouver de rafraîchir mon regard sur les choses essentielles l'attrait de l'orthodoxie il vient alors surtout chez moi de la lecture la lecture de certains penseurs dont la France a bénéficié avec l'émigration de pas mal de Russes blancs à Paris au XXème siècle Olivier Clément Vladimir Lusky et je désire aller voir de plus près cette vie monastique qui a une caractéristique tout de même par rapport à la vie monastique latine c'est qu'il n'y a pas d'ordre d'ordre monastique dans l'orthodoxie au sens où nous avons les bénédictins les chartreux les franciscains les dominicains et tout un tas d'autres ordres avec chacun son charisme propre dans l'orthodoxie on devient moine et un même moine peut vivre différentes vies cénobitique donc en communauté ou érémitique et puis revenir à une vie de communauté selon ses besoins selon ses motions spirituelles donc ce qu'il éprouve à l'intérieur de lui et avec les conseils avisés de son directeur spirituel ce qu'on appelle dans l'orthodoxie le Yironda je mets du temps à rentrer sur l'athos une sorte de de sas de décompression en réalité c'est pas pour c'est pas parce que j'attends mais c'est parce que la mer est agitée et que je vais avoir six jours aux portes de l'athos pour me calmer lire prier et je rends grâce alors enfin je rends grâce alors je rends grâce une fois rentré sur l'athos surtout de de ce temps qui m'a permis de de faire une une frontière de tracer une frontière entre ma provence que j'avais quittée et le mont Athos sur lequel j'entrais j'arrive au monastère de Simonos Petra un des monastères les plus connus de l'athos parce qu'il est magnifique qu'il est perché sur ses falaises avec de hauts balcons qui donne sur sur la mer égée et j'arrive pour une agrippnie une agrippnie c'est une longue veille dans l'orthodoxie une des caractéristiques liturgiques c'est que les offices sont très longs rares sont les liturgies dans l'église latine qui dure plus de deux heures dans l'orthodoxie les offices de nuit sont habituellement de trois quatre cinq heures et j'arrive pour une agrippnie qui dure sept huit heures c'est-à-dire sept huit heures de prière continue dans la nuit et c'est un très beau moment c'est un très beau moment où je découvre à quel point j'ai besoin d'incarnation dans la liturgie orthodoxe tous les sens sont convoqués à la fois l'odorat parce que il y a beaucoup plus d'encens que dans la plupart de nos églises à la fois les yeux puisque les icônes brillent partout les lustres se balancent à la fois le toucher puisque on circule dans une église orthodoxe on va devant les icônes on se prostère on fait des métannies métannies métannouia c'est la conversion on va se pencher devant une icône pour à la fois se rappeler sa petitesse et en même temps honorer la grandeur de Dieu ou de la Vierge devant laquelle on s'incline et ce que je comprends c'est qu'il faut que j'arrête de me passionner pour les témoins du Christ que j'arrête de me passionner pour les livres qui parlent du Christ mais qu'il faut que je recentre les choses sur le Christ j'ai un peu l'impression on connait le proverbe quand le sage montre la lune l'idiot regarde le doigt j'avais un peu l'impression je prends conscience que finalement je regarde le doigt je suis fasciné par les moines par la vie monastique je suis fasciné par les livres qu'ils publient fasciné par la théologie mais en même temps j'en oublie de regarder ce qu'ils indiquent c'est-à-dire le Christ au fond je comprends qu'il ne faut pas confondre Dieu et les choses de Dieu sur un balcon de Simonos Petra je discute avec un moine qui m'enseigne quelque chose de très important Pater A il me dit parce qu'il me voit pensif dans les couloirs du monastère viens allons discuter et il m'apprend la nécessité de faire descendre l'intellect l'intelligence dans le cœur et que l'intelligence ne suffit pas comment faire ? cela il fait que répéter la tradition des pères de l'église il faut acquérir l'humilité le brisement du cœur c'est le psaume le sacrifice qui plaît à Dieu c'est un esprit brisé un cœur broyé acquérir l'humilité et le brisement du cœur et surtout ce qu'il me dit c'est que la sainteté se mesure non pas à ce que l'on fait mais à quoi l'on renonce en fait je lui explique alors que j'ai des discussions avec certains moines qui me perturbent un petit peu parce que ils insistent beaucoup sur le rôle de l'assaise le rôle du jeûne le rôle d'éveil etc et que je me trouve un peu misérable là-dedans il se trouve que j'ai une faiblesse dès que je suis fatigué le moral ne va pas du tout et en fait je me dis je ne vais jamais réussir si la sainteté passe par toute cette assaise mais que je n'y arrive pas qu'est-ce qu'on fait ? et ce moine me raconte un apophtègme justement des pères du désert les mêmes que ceux dont on parlait au début cet apophtègme de mémoire c'est celui-ci un jeune moine vient voir un ancien et lui demande de se mettre à son école l'ancien accepte et le prend avec lui et au bout de quelques jours le jeune moine vient récriminer contre l'ancien en lui disant écoute je suis venu voir un saint je suis venu me former et voilà que tu vis dans une quasi opulence tu as un déjeuner tu as un repas par jour tu dors très largement qu'est-ce que c'est que cette histoire ? et le vieux moine de lui répondre tu sais j'étais à la cour de l'empereur un des premiers mesure à tout ce à quoi j'ai renoncé et ce qui est très frappant c'est que j'apprendrai quelques jours plus tard que ce moine qui me raconte cet apophtègme il est lui-même issu d'une des plus riches familles grecques et que il a lui-même renoncé à beaucoup et que j'imagine cet apophtègme en fait c'est le sien au Mont Atos il y a 20 grands monastères le nombre est fixé par des décrets 20 grands monastères et tout un tas de skits de petits villages donc monastiques et puis d'ermitages je décide de voir quelques monastères et de m'arrêter plus longuement là où là où je sens que quelque chose germe où je fais des rencontres qui me parlent où je sens que des moines sont là et peuvent m'aider après Simonos Petra je passe au monastère de Vatopédie mais j'y reste très peu de temps parce que c'est un monastère très grand où il y a beaucoup d'agitation et je tombe au moment où l'église orthodoxe est agitée par le schisme de l'église ukrainienne on est au moment où l'église ukrainienne veut se déclarer autocéphale et ça crée tout un bouleversement politico-religieux dans l'orthodoxie et je tombe à ce moment là au monastère de Vatopédie et j'assiste à tout un tas de déclarations de ligoumènes du père abbé du monastère qui en tout cas pour ce que je suis venu chercher sont très peu spirituels et très politiques et puis j'ai cette anecdote aussi qui va finalement me décider très rapidement à partir d'un jeune moine malheureusement avec beaucoup de maladresse qui vient me voir à la sortie d'un office il savait que j'étais catholique et les catholiques ne sont pas toujours bien vus à l'athos j'ai pas pu communier par exemple pendant un mois qui vient me voir et qui me dit tu sais tu n'as pas reçu la plénitude de la grâce avec ton baptême la plénitude de la grâce est donnée par le baptême orthodoxe moi tous ils sont parmi les plus rigoristes dans cette division et il me dit je vais te donner une image pour que tu comprennes tu vois une bonne omelette avec de bons fromages de bons oeufs etc c'est une bonne omelette tu l'apprécies maintenant imagine que quelqu'un urine dedans c'est la même omelette mais simplement elle devient dégoûtante et bien c'est un peu la même chose entre l'orthodoxie et le catholicisme et donc il faut que tu fasses ton choix et cette comparaison somme toute assez maladroite m'a décidé à partir assez rapidement c'était pas le genre de parole de sagesse que je recherchais alors je pars pour le monastère de Pantocrator qui est de l'autre côté de la presqu'île du Mont Atos et je j'approfondis ma recherche à Simonos Petra le moine avec qui j'avais discuté sur les balcons m'avait dit qu'il fallait acquérir l'humilité et le brisement du coeur mais en marchant sur les sentiers atonites je butais sur ce problème très bien je vois l'objectif mais comment fait-on comment fait-on pour acquérir l'humilité et le brisement du coeur qui permettent une réelle ouverture à Dieu et c'est dans une cuisine en réalité qu'un autre moine va me donner des réponses qui vont m'aiguiller c'est un moine grec un grand chevelu une montagne qui en coupant ses oignons me dit reprenant la tradition lui aussi que le moyen d'acquérir l'humilité le moyen d'acquérir le brisement du coeur c'est l'obéissance dans la direction spirituelle et c'est vrai que c'est un point sur lequel les orthodoxes insistent beaucoup parce que dans l'obéissance on renonce à sa volonté propre ça veut pas dire évidemment qu'il faut devenir un mouton et suivre aveuglément tout ce qui est dit mais savoir se confier à des personnes qui ont la vertu de savoir le faire des personnes qui ont une sagesse pour guider il y a donc l'obéissance et il y a aussi l'acceptation de la souffrance l'acceptation de la souffrance c'est à dire ne pas recouvrir d'un voile pudique les souffrances les failles mais accepter de les regarder et de se laisser éviter de se laisser travailler par ces souffrances et d'acquérir par là l'humilité de se rendre compte qu'on n'est pas grand chose au fond et que par exemple on n'est pas capable de rester trois jours en cellule dans la solitude je poursuis je passe au monastère de Stavronikita au monastère de la Grande Laure au monastère de Stavronikita j'ai un moine qui me dit une phrase que je n'oublie pas ne prie jamais le dieu d'hier ne prie jamais le dieu d'hier au fond nous discutons pendant pendant deux bonnes heures dans la bibliothèque du monastère c'est un moine français anciennement catholique qui s'est converti et qui est à l'Athos depuis des décennies il me raconte l'histoire du moine et d'ailleurs sa culture m'aide beaucoup à relativiser certaines choses que des moines du monastère veulent faire passer pour intemporelles mais qui ne le sont pas la prédominance de la prière de Jésus Seigneur Jésus Christ fils de Dieu vivant prends pitié de moi pécheur ou encore la lutte acharnée entre catholique et orthodoxe qu'on veut faire croire intemporelle ce moine m'explique un petit peu comment l'Athos a rigidifié certains points depuis 30-40 ans où il y a une tendance à rigidifier certaines choses et il me dit pour terminer cet entretien ne prie jamais le Dieu d'hier qu'est-ce que ça veut dire ne prie jamais le Dieu d'hier ça veut dire ne cherche pas dans la quête de Dieu à retrouver des émotions des sentiments ou des fulgurances intellectuelles que tu as eues par le passé et où tu t'es dit tiens j'ai touché quelque chose de Dieu c'est bien il faut fonder quelque chose dessus mais il ne faut pas chercher à les retrouver dans le futur puisque au fond Dieu est une éternelle nouveauté et que si on cherche à retrouver ce qui a été éprouvé dans le passé au fond on est dans une sorte de Madeleine de Proust à l'infini et on ne rencontre jamais la réelle nouveauté et donc ce que Dieu veut nous donner sur le moment qui n'est pas ce qu'il a voulu nous donner la veille ni l'avant-veille après la grande lore j'arrive au ski de Sainte-Anne donc un petit village qui regroupe plusieurs maisons et dans chaque maison il y a un ancien et quelques moines qui sont regroupés autour de lui c'est la Gripnie donc une veillée de prière pour les pères capadociens les pères capadociens ce sont ces pères du 4ème siècle Grégoire de Nice Saint Jean Chrysostome Basile le Grand donc des grands théologiens et là j'éprouve la joie de me plonger dans une prière incroyable ou plutôt j'éprouve la joie de la désintellectualisation de la prière parce qu'en fait quand on est fatigué après des heures de marche après une nuit entière de veille il y a un moment où l'intellect ne suit plus et quand l'intellect ne suit plus c'est le corps qui prend le relais ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il y a un moment où tout simplement l'esprit se laisse porter par la beauté de la liturgie se laisse porter par le flot incessant et les orthodoxes sont très forts pour ça leur liturgie est absolument magnifique ce flot incessant qui revient et où petit à petit l'esprit s'apaise et simplement le temps se transforme et là où au bout d'une heure et demie parfois on peut trépigner dans une liturgie parce qu'on n'en peut plus et qu'on a envie de sortir c'est très étonnant cette diffraction du temps liturgique éprouvée dans la nuit où on peut rester des heures et puis ressortir au petit matin quasi frais en tout cas ravi au deux sens du terme vous voyez ravi content et ravi on a été pris par quelque chose au Mont Atos plusieurs moines me parlent de Saint Païtios qui est un grand saint orthodoxe du XXe siècle alors moi aussi je me prends de passion pour lui et je décide d'aller à la maison dans laquelle il a vécu à la fin de sa vie à un petit ermitage qui s'appelle Panagouda et là encore je fais une expérience un petit peu difficile je tombe sur un moine un de ses disciples qui quand il apprend que je suis catholique me reçoit à vrai dire assez mal et me dit assez fermement tu sais Saint Païtios n'aimait pas beaucoup les catholiques alors j'ai le droit à deux minutes dans la maison et puis après je suis gentiment prié de repartir et j'avoue que sur le moment j'étais très heurté j'étais saisi par la la sagesse que l'on pouvait lire dans les livres de Saint Païtios et quelqu'un qui semble l'avoir connu me dit quelque chose qui rentre pas tout à fait avec ce que j'ai pu comprendre de lui mais je serai rassuré plus tard en Terre Sainte où je rencontrerai un moine qui a connu Saint Païtios et qui me dit écoute je crois que c'est pas du tout ça il me raconte une histoire il me dit tu sais c'est un moine catholique je suis allé au Mointos moi aussi quand Saint Païtios était encore dans les monastères et comme il est de coutume souvent on a refusé de me laisser entrer à la trapéza la trapéza c'est le réfectoire et donc j'attendais devant le réfectoire que les moines aient fini de manger pour pouvoir à mon tour rentrer et manger une fois qu'ils auraient terminé et Saint Païtios est passé devant moi me dit-il et il dit au portier je ne rentrerai pas tant que mon frère ne sera pas rentré lui aussi et il a refusé de rentrer tant que moi le moine catholique je ne serai pas rentré ce qui il faut bien l'avouer est très peu en conformité avec cette expérience que j'ai pu avoir dans sa maison de Panagouda je passe ensuite à Saint-Pantélémon le monastère russe où je retrouve la beauté de la liturgie russe orthodoxe la polyphonie des chants un petit temps au skit Xenophontos et puis très vite au bout d'un mois je souhaite partir pour la Terre Sainte je souhaite arriver en Terre Sainte pour le début du carême j'arrive en Terre Sainte au tout début du printemps au tout début du printemps les montagnes de Judée s'éveillent petit à petit et je rejoins les frères de Bethléem les frères de Bethléem donc plus exactement la famille monastique de Bethléem de l'Assomption de la Vierge Marie et de Saint-Bruno c'est une communauté très majoritairement féminine qui est une communauté nouvelle qui a un peu plus de 50 ans et dont le charisme est un mélange de tradition cartusienne donc tradition chartreuse on va dire avec une vie hérémitique qui domine ou semi-hérémitique et surtout une influence de l'Orient chrétien et en particulier de l'orthodoxie et donc dans les monts judais à Beth-Gemal vit une petite communauté de frères cinq frères à côté d'une communauté de sœurs plus nombreuses que je rejoins parce que notamment je connais un moine là-bas et j'ai cette grande chance alors d'avoir cette petite communauté qui va me faire rentrer dans le carême et qui va me faire rentrer dans la Bible jusqu'à présent que ce soit au Barou où la communauté est très nombreuse que ce soit en Chartreuse où au fond je suis resté peu de temps et où j'étais spectateur que ce soit au Moatos où je ne maîtrisais pas le grec et puis j'étais catholique et non orthodoxe je restais largement spectateur de la liturgie et la grande grâce de cette entrée en carême que je vais avoir avec les frères de Bethléem c'est d'être partie prenante de la liturgie ils vont avoir la sagesse ces cinq frères de m'emmener avec eux dans la récitation d'Epsom de m'emmener avec eux dans les hymnes que nous chantons dans cette petite chapelle ils vont m'aider aussi à rentrer dans la Bible en comprenant davantage les lieux auxquels il est fait référence en fait ce qui est très frappant mais c'est bien connu en Israël c'est qu'on se rencontre on visualise concrètement les endroits qui a parcouru le Christ et en particulier dans la communauté un frère absolument passionné par la Terre Sainte va me conduire à incarner chaque passage de l'Évangile ensemble on va reprendre l'Évangile pas à pas et on va dresser une cartographie et ensuite seul je vais aller mettre les pieds sur la plupart de ces endroits l'impératif que je me donne alors c'est de cesser de remettre à plus tard je commence à voir que j'en suis à la dernière partie de de cette année de discernement et que il est urgent de faire une rencontre de six yeux il est urgent d'arrêter de rechigner il est urgent d'arrêter de cultiver les doutes mais qu'il faut plonger et vraiment j'ai cette prière en arrivant de me dire Seigneur aide-moi à te donner un visage à incarner enfin ce que je connais depuis petit ces évangiles que je lis avec plus ou moins de lassitude aide-moi à leur donner de la chair pour l'entrée en carême le mercredi décembre les frères envisagent quelque chose de formidable ils renouent avec une tradition une vieille tradition du monachisme palestinien au troisième quatrième siècle après Jésus-Christ il y a selon certaines estimations plus de 15 000 moines qui sont dans le désert de Judée le désert de Judée n'est pas très grand et en fait il était parsemé de monastères et la tradition était que pour le carême les moines partaient en solitude ils quittaient la communauté et chacun partait dans le désert vivre de la cesse donc vivre de très peu en se nourrissant peu et en priant et ils revenaient ensuite pour Pâques alors nous ne sommes pas partis pendant 40 jours mais pendant deux jours nous sommes partis pour le désert de Judée et en particulier nous avons dormi dans un monastère en plein coeur du désert où pendant toute une nuit avec quatre frères moines de la communauté de Bethléem plus un moine arménien un ami de la communauté nous avons dans une grotte d'un ancien monastère de Judée prié toute la nuit veillé loué récité les psaumes en diverses langues en arménien en grec en français en hébreu et vraiment je retiens de cette nuit dans le désert surtout au petit matin où sur les sommets on voit le soleil se lever derrière les montagnes de Jordanie sur le désert ocre et où on se dit en fait le Christ est passé là il a prié là alors peu importe que ce soit sur ce carré de sable ou sur celui d'à côté c'est qu'il a vu les mêmes paysages et qu'il a récité les mêmes psaumes à 2000 ans d'intervalle au même endroit et ça fait une émotion très bizarre un sentiment très étrange de proximité ce qui était lointain devient proche pendant tout ce carême j'essaie avec l'aide des moines de me fixer à un canon de cellules c'est à dire à un ordre au fond à respecter pendant à respecter quotidiennement à respecter chaque jour des offices à célébrer une heure de lever de la Lectio Divina donc de l'étude de la Bible et en particulier à ce moment là j'apprends une prière de Saint Ephraim Saint Ephraim le Syrien qui m'a beaucoup marqué et que je récite encore très souvent cette prière la voici Seigneur et maître de ma vie éloigne de moi l'esprit de paresse et d'indiscrétion d'ambition et de bavardage accorde-moi à moi ton serviteur un esprit de sagesse et d'humilité de patience et de charité oui Seigneur mon Roi accorde-moi de voir mes fautes et de ne pas juger mon frère car tu es béni cette prière formidable nous allons la réciter ensemble avec les frères tous les jours tous les jours de carême on retrouve encore l'humilité dont les moines de l'Atos m'avaient donné quelques clés quinze jours après mon arrivée en terre sainte je commence à avoir le désir de me rendre à Jérusalem il y a cette phrase de l'apôtre Paul que j'ai en mémoire alors si le Christ n'est pas ressuscité alors notre foi est vaine et le désir grandit à force de dresser un paysage de la terre sainte de me faire une cartographie de repérer les lieux petit à petit d'aller d'aller courir même à Jérusalem alors pour éviter le transfert d'un point A à un point B en quelques heures de bus je décide de m'y rendre à pied et dans les 40 kilomètres qui séparent le monastère de Enkarim du lieu de la visitation qui est maintenant dans la banlieue de Jérusalem je prie pour que cette montée à Jérusalem puisqu'il s'agit vraiment d'une montée Jérusalem étant en altitude pour que cette montée à Jérusalem soit mon chemin de Damas pour que alors que je m'apprête à aller vers la tombe du Christ c'est à dire vers le lieu où si nous croyons qu'il y a eu résurrection c'est le lieu cosmique par excellence c'est là que tout a changé que tout a été bouleversé je prie pour que ce bouleversement il soit aussi intérieur à Jérusalem on découvre une panoplie de traditions chrétiennes souvent dans les témoignages des pèlerins à Jérusalem domine le sentiment étrange d'un manque d'unité du christianisme et c'est vrai qu'il y a une très grande diversité il y a à la fois les grecs les arméniens les coptes les syriacs les éthiopiens les maronites les catholiques chacune des confessions d'ailleurs chacune des églises plutôt avec son charisme propre les grecs ont encore la noblesse et la rigueur de l'empire byzantin qui parfois peut virer un peu au rigorisme les arméniens qui est la première nation chrétienne ont une liturgie quasi martiale et même l'habit monastique ressemble à une tenue militaire les coptes sont un peuple de martyrs et ça se sent dans leurs prières pour une oreille étrangère un office copte on a l'impression je ne sais pas avec ces personnes mais en fait c'est très beau on a l'impression presque d'une d'une chamaillerie d'enfants ça veut dire que les cœurs se répondent les uns aux autres et le copte est très guttural en tout cas dans les souvenirs que j'en ai et vraiment les coptes ont la grâce de l'humilité de l'enfant et c'est une nation de persécuter et quand on regarde même la théologie copte c'est une théologie de la simplicité simplicité et de la pureté les syriacs que c'est la langue du Christ et ils ont cette noblesse des origines les éthiopiens ce sont les grands ascètes on les voit dans Jérusalem avec leurs grands habits blancs et leurs cannes qui leur permet de rester debout des heures c'est un outil de prière en fait ils ont des cannes sur lesquelles ils s'appuient et qui leur permettent de rester debout en s'appuyant d'une façon très particulière debout des heures dans le Saint-Sépulcre et on peut dans une même journée passer à dix heures d'intervalle et retrouver le même moine éthiopien dans le coin du Saint-Sépulcre les yeux fermés à appuyer sur son bâton à prier et c'est encore vrai dans l'éthiopie contemporaine où c'est vraiment un peuple de l'assaise au moment des jeunes au carême c'est tout le peuple qui jeûne et avec des jeunes sévères bref on comprend je crois et je comprends alors grâce aussi à ce moine de Bethléem qui m'accompagne et qui m'introduit dans tous les milieux qu'il connaît parfaitement et où il a partout des amis belle marque d'écuménisme je comprends que chaque église a sa saveur particulière a sa richesse particulière à ses travers d'ailleurs aussi particulier mais à sa richesse particulière notamment je découvre c'est pas forcément l'image qui vient en premier quand on pense aux catholiques je découvre que il y a une immense beauté dans la liturgie catholique par rapport aux autres liturgies que l'on peut côtoyer à Jérusalem c'est la grâce du silence nous avons des liturgies peut-être encore plus dans la forme dite extraordinaire où le silence domine et dans ce silence là il peut y avoir une manifestation du mystère qui est absolument incroyable alors comme je le disais souvent en arrivant au Saint-Sépulcre les pèlerins éprouvent un malaise Pierre Lotti qui était un écrivain voyageur lui il disait il y a plus d'un siècle qu'il s'attendait à être bouleversé et qu'il n'a trouvé là que que basse idolâtrie d'un peuple de croyants qui vient qu'émander ce dont il a besoin alors c'est compréhensible en fait c'est compréhensible cette déception que l'on peut avoir au Saint-Sépulcre d'abord il y a le fait que le concret déçoit toujours quand on imagine le lieu où il y a eu la résurrection du Christ on idéalise forcément et donc le concret déçoit la seconde chose peut-être plus importante c'est que effectivement dans le Saint-Sépulcre on voit la division de l'Église du Christ on voit la division parce que malgré les très belles amitiés qui peuvent se lier et vraiment j'en ai été témoin parce que j'ai eu la chance de demeurer longtemps à Jérusalem malgré les très belles amitiés qui peuvent se lier en réalité tout est réglementé tout est tiré au cordeau dans le Saint-Sépulcre chaque communauté à son coin 16 heures etc et il n'est pas rare que dans le Saint-Sépulcre il y ait des rixes des mouvements de foule des bousculades etc et pour nous qui sommes habitués en particulier en Occident à ne plus avoir de comment dire ce genre de choses ça ne nous viendrait pas à l'esprit dans une église ça peut avoir un côté très très repoussant mais comme me disait ce moine de Bethléem qui connaît ces divisions et qui les vit il me disait cette division de l'église du Christ d'une part elle peut être sublimée dans la connaissance individuelle des personnes ça veut dire lier des amitiés personnelles avec des moines des moines arméniens des moines coptes des moines éthiopiens etc donc il faut sortir du général et lier des amitiés particulières et comme ça on dépasse les divisions entre églises la seconde chose c'est qu'il me dit que cette division là en fait c'est un état c'est un état de fait c'est un état historique et que il faut réussir à vivre ces divisions dans la chair pour les porter dans la prière plutôt que de les regarder de loin en disant c'est quand même franchement dommage ce témoignage des religieux qui sont au sens sépulcre essayer de prendre pour soi et de se dire mais au fond ces divisions là qui sont manifestées là où au contraire on devrait avoir l'unité la plus parfaite en fait c'est la manifestation extérieure de toutes mes divisions intérieures de tous mes manques intérieurs et c'est moi qui suis j'observe là mes propres manques et donc il faut les purifier dans la prière après un bref passage au désert de Jéricho où le Christ a été tenté au désert je pars pour Bethléem lieu de la naissance du Christ je vais vivre un peu une incarnation différente de cette vie monastique et de cette vie de pérégrination à Jérusalem pendant quelques jours je vais travailler à l'arche de Bethléem auprès d'handicapés donc cette communauté de Jean Vanier qui s'occupe qui s'occupe des enfants et des adultes handicapés mais très vite j'ai le sentiment que ce que je dois éprouver avant tout dans ce pèlerinage c'est encore une fois la vie monastique je décide alors de retourner à Beth-Gemal le monastère des frères de Bethléem et à l'initiative d'un des frères moines j'écris une lettre d'abandon il me reste un mois à passer en Terre Sainte et j'écris dans cette lettre toutes les espérances qui m'habitent encore et j'essaie de réaliser de manifester le profond désir d'arrêter d'être torturé et la grâce je demande cette grâce d'enfin m'abandonner pour le moi qui reste et de recevoir tout ce que Dieu veut me donner cette lettre d'abandon sous le coude je pars pour la Galilée je pars marcher en Galilée je pars fouler du pied ce que certains appellent le cinquième évangile c'est à dire le lieu où le Christ a prêché le lieu où le Christ a enseigné le lieu où il a vécu j'ai des moments très forts alors je me souviens marcher dans les dans les champs de Galilée les champs qui étaient déjà bien hauts les blés étaient déjà bien hauts on était au milieu du printemps et réciter à haute voix deux évangiles que j'ai appris par cœur alors l'évangile du fils prodigue et l'évangile des béatitudes et pendant des jours où je marche où je fais le tour du lac où je passe de Nazareth à Capharnaon Tabga je récite ces évangiles au même moment pour situer chronologiquement Notre-Dame de Paris brûle après ces quelques jours une dizaine de jours en Galilée il est temps de revenir au monastère pour l'ultime moment de ce voyage pour Pâques cette magnifique fête de Pâques j'arrive à Beth-Gemal au monastère le mercredi soir nous fêtons avec les moines et les moniales le céder c'est repris d'une tradition juive c'est un repas un repas pascal et j'éprouve la très grande joie d'être au milieu des moines et des moniales j'éprouve aussi les bienfaits de la cèze et la vérité de cette phrase de Sœur Marie qui est la fondatrice de la communauté de Bethléem qui disait à ces moines à ces moniales Dieu se conquiert par la violence de notre faim et de notre soif de lui la cèze c'est qu'un moyen on est tous d'accord là-dessus la cèze c'est l'exercice ce n'est pas un but en soi mais peut-être a-t-on souvent tendance aujourd'hui en disant que la cèze n'est pas un but en soi à conclure nul besoin de la cèze en réalité bien sûr que c'est un moyen mais c'est un moyen sacrément efficace pour plonger en réalité la faim physique peut souvent être un moyen d'attiser notre soif spirituelle je crois qu'il faut l'éprouver pour le vivre et c'est pas moi qui le dis en fait c'est la tradition de l'église c'est la tradition de l'église qui dit que dans la faim physique s'éprouve se creuse le désir de Dieu à cette Pâques je vis une expérience de foi assez intense alors pas de révélation brutale pas d'expérience fulgurante mais j'ai cette expérience très étrange le dimanche de Pâques de me lever pour l'office de nuit dans la nuit plus précisément du dimanche au lundi de me lever et pour la première fois en allant à l'office de comprendre ce qu'est la foi qu'est-ce que je veux dire par là ce sentiment d'avoir un sol d'avoir pour reprendre le mot évangélique un rock je crois qu'on le comprend bien avec ce que j'ai pu dire au fond j'avais toujours l'impression de marcher sur un marécage où dans l'effort d'un pas je m'enfonçais à moitié et c'était dur de relancer l'autre jambe et j'éprouve à ce matin de Pâques ce matin Pascal la joie et la paix de sentir un sol dur sous moi et en fait c'est ce sol dur que j'exprime en ces termes expérience de foi expérience d'une certitude en un sens d'une certitude qui n'est même pas d'ordre intellectuel mais qui est vraiment de l'ordre je sais pas le dire autrement que par une comparaison cette histoire de sol un peu comme si d'un seul coup le sol s'était rigidifié était devenu dur et on pouvait poser le pied de façon sereine et en sécurité il y a cette très belle méditation qui me parle alors énormément et que me donne un moine cette méditation elle date d'un auteur du XIIe siècle inconnu elle parle de Marie-Madeleine pleurant l'absence du Christ en présence même du Christ c'est l'évangile de la résurrection tu as celui que tu cherches et tu l'ignores tu as la vraie joie éternelle et tu pleures tu l'as en toi celui que tu cherches dehors tu me possèdes en toi sans le savoir et c'est pourquoi tu me cherches au dehors je vais donc t'apparaître là aussi pour te faire rentrer en toi-même afin que tu trouves à l'intérieur celui que tu cherches dehors Marie je te connais par ton nom apprends à me connaître par la foi crois et tu verras je ne suis pas loin de toi je suis le Dieu tout proche parole dans ta bouche et dans ton coeur le Dieu tout proche c'est vraiment cette expérience là faite au matin de Pâques il se trouve que le calendrier oriental et le calendrier latin ne sont pas identiques et la Pâques orthodoxe la Pâques orientale est souvent célébrée en décalé par rapport à la Pâques catholique cette année là la Pâques orientale est à une semaine d'intervalle de la Pâques catholique et j'ai la chance à quelques jours près de retourner à Jérusalem et de vivre la Pâques orientale dans toutes les communautés dont j'ai parlé tout à l'heure les Arméniens les Éthiopiens les Coptes les Grecs orthodoxes et de vivre le feu à Jérusalem Pâques à Jérusalem c'est une chose qu'il faut voir pour comprendre ce que c'est la ville est tellement bondée de pèlerins est tellement brûlée de liturgie dans tous les coins de la ville de la vieille ville que le temps est transformé le dimanche de Pâques le samedi de la résurrection dans le Saint-Sépulcre le patriarche grec orthodoxe rentre dans l'anastasis le lieu vraiment où il y a le tombeau du Christ il ressort avec un cierge allumé qu'il allume sur le tombeau du Christ et les milliers et les milliers de pèlerins qui sont dans le Saint-Sépulcre reçoivent la flamme et en quelques minutes tout le sépulcre s'allume de milliers et de milliers de cierges en quelques dizaines de minutes tout Jérusalem et en quelques heures tout le monde entier parce que par exemple un moine quitte rapidement le Saint-Sépulcre et va apporter le feu de l'anastasis le feu du tombeau au Mont Athos en avion pour célébrer la résurrection et j'ai vraiment pris goût à ce moment là au Saint-Sépulcre encore une fois je comprends les réticences que l'on peut avoir par rapport à toutes les homeries auxquelles on peut assister au Saint-Sépulcre mais par la fréquentation quotidienne au goutte à goutte du Saint-Sépulcre par les amitiés que l'on tisse par les lieux que l'on apprend à connaître puisque le Sépulcre est grand il y a vraiment une grâce de ce Sépulcre là de toutes les discussions avec les moines que j'ai pu avoir de toutes les rencontres extraordinaires mais en même temps très ordinaires que j'ai pu avoir pendant cette année il y a trois choses qui à la relecture réapparaissent réémergent la première c'est que il faut accepter la réalité du combat spirituel et que il y a une illusion il y a même un danger spirituel à chercher une paix plate une paix sans vague l'absence de souffrance le christianisme n'est pas la négation de la souffrance il est l'acceptation de la souffrance et c'est par là que Dieu nous parle la deuxième chose et je crois que c'est très important pour ceux qui n'ont pas la foi ou qui ne croient ne pas la voir c'est que la foi n'exclut pas le doute déjà le christ sur la croix qui dit Elie Elie Lema Sabachthani Seigneur pourquoi m'as-tu abandonné et puis il y a tous ces moines qui m'ont fait part de leur tourment pourtant ils sont moines ils ont consacré leur vie à Dieu la foi n'exclut pas le doute et en aucun cas elle n'est un anxiolytique métaphysique en aucun cas la foi n'est là pour calmer nos petites angoisses et je crois vraiment qu'il faut ne pas l'avoir vécu ne jamais avoir vécu cette expérience de foi ou une expérience de foi pour s'imaginer que c'est une manière de se rassurer et enfin la troisième chose la plus essentielle peut-être c'est que la sainteté n'est pas une affaire d'état de vie et que Dieu nous attend à un endroit particulier et que nous sommes appelés à être saints dans notre quotidien à transfigurer notre quotidien peu importe que ce soit sous une bure blanche noire orthodoxe catholique ou en étant père de famille ou célibataire dans une de ses nouvelles Tolstoy raconte l'histoire du père Serge un starès russe un moine donc un starès c'est quelqu'un vers qui on se tourne pour trouver des conseils qui est très réputé et qui chute une nuit une femme le séduit et au bout de 40 ans de vie monastique lui qui est tellement réputé pour ses conseils se découvre au fond assez misérable il part sur les routes et rentre dans une maison dans la maison d'une vieille femme qui harassée sous les tâches ménagères se plaint à lui de ne pas passer assez de temps à l'église de ne pas réciter assez de prières etc et Tolstoy fait dire au père Serge cette phrase magnifique que je voudrais graver à l'entrée de ma maison je vivais pour les hommes en pensant que je vivais pour Dieu elle vit pour Dieu en s'imaginant vivre pour les hommes c'est cette vérité qu'il faut bien garder en tête je crois en tout cas j'essaie de la garder quotidiennement quand je me laisse rattraper par mon quotidien la sainteté n'est pas une affaire d'état de vie et pour reprendre une une phrase de saint Maxime le Confesseur qui est très belle la sainteté va de père avec la défaillance il ne s'agit pas d'être des héros mais des saints après une année de pérégrination monastique la décision en réalité c'est prise d'elle même il n'y a pas eu de fulgurante révélation mais comme disait saint Ignace les événements sont nos maîtres et je suis rentré en France j'ai travaillé j'ai commencé à enseigner et puis beaucoup de moi ne m'avaient m'avaient dit qu'au fond étant donné mon caractère j'aurais sans doute besoin d'une d'une femme qui me sorte du repli sur moi des questions des des trop grandes questions de la trop grande masse de questions et je l'ai trouvé nous vous donnons rendez-vous pour un prochain épisode dans une semaine si vous pensez que votre témoignage ou celui d'un proche pourrait intéresser les auditeurs de Bethesda nous vous invitons à prendre contact avec nous en nous écrivant à l'adresse suivante nous vous garantissons de vous répondre avec toute la discrétion nécessaire dans certains cas et si vous avez apprécié ce témoignage si vous voulez soutenir l'effort de Bethesda qui est diffusé gratuitement nous vous invitons à faire un don sur le lien de paiement en ligne indiqué dans le descriptif de cet épisode Bethesda doit être diffusé au plus grand nombre il doit être gratuit c'est pourquoi nous appelons ceux qui le veulent et qui le peuvent à nous aider à supporter les coûts de production et de diffusion Bethesda c'est une production de ZTO une petite équipe indépendante pleine de bonne volonté mais une équipe qui n'ira pas loin si elle n'est pas aidée alors d'avance un grand merci à ceux qui feront un don il n'y a pas de petits montants il n'y a que des beaux gestes à très bientôt